Tu vas les manquer. Je préfère ça que le contraire. Des rires qui cachent une vraie émotion, le départ de Marc Beaumont ne laisse en effet personne indifférent. Un peu triste de le voir partir. Mais c'est un très bon choix qui me réjouit. Le prêtre de la paroisse de Honnain est depuis ce lundi évêque de Moulins. Une nouvelle responsabilité pour cet homme né à Cambray est devenu curé il y a 30 ans. Le Seigneur m'appelle, il me donne les grâces pour bien vivre après. Vivons bien à chaque moment et essayons d'aimer ce qu'on rencontre. Ce sera une manière de vivre ma foi dans le concret. Ce mardi matin, un hommage lui a été rendu à la cathédrale de Cambray. Il partira au loin comme un apôtre pour porter cette évangile. Marc Beaumont va manquer à ses frères, hommes de Dieu, mais aussi à ses paroissiens pour qui il était le confident pendant des années. Il a célébré des centaines de messes dans le Valenciennois. Applaudissements Tant mieux pour lui, mais ça va nous faire un grand vide effectivement au niveau de notre paroisse et de notre doyenné. Quitter sa région d'origine et ses fidèles est un véritable crève-cœur pour cet homme de 59 ans. Mais impossible de refuser ce choix fait par le pape en personne. Cette chaleur des gens du Nord qui est bien connue, que je porterai avec moi, que j'ai aussi un peu, je dirais, naturellement. Et aussi un signe de l'évangile, cette fraternité justement à construire avec tous par la proximité, surtout aussi avec les plus petits et ceux qui souffrent. Cette humanité que tout le monde reconnaît chez Marc Beaumont lui vient sûrement de son enfance dans le Cambrésie. A partir du mois de mai, ce sera en Auvergne que sa bienveillance fera sûrement encore l'unanimité.